Imagine que tu dois continuer ton business exactement tel qu'il est pendant les 50 prochaines années. Est-ce que c'est une pensée qui te met en joie ou au contraire qui te déprime ? Si elle te déprime, alors probablement que cette vidéo est faite pour toi puisqu'on va voir à l'intérieur dans lequel des paradigmes est-ce que tu es bloqué pour que cette question ne t'enthousiasme pas et comment est-ce que tu peux en sortir pour arriver à avoir un business qui t'inspire pleinement, qui te met en joie et sur lequel tous les matins tu te lèves en ayant de la gratitude de faire ce que tu fais et tu dirais pour rien au monde je veux faire autre chose et en plus en étant magnifiquement payé pour le faire. Il y a un truc qui me rend vraiment triste c'est que la majorité des entrepreneurs malgré le début où ils étaient super enthousiastes et ils se disaient je vais être tellement heureux à être entrepreneur se retrouvent quelques mois ou quelques années plus tard à ce qu'ils aient perdu complètement leur source de joie dans leur business ils ne savent plus vraiment pourquoi ils font les choses ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent et au final ce business qui était censé être ce qui allait les épanouir et dont c'était le but, ils l'ont oublié en chemin et ils se retrouvent dans une autre forme de rat race à l'intérieur même de l'entrepreneuriat et j'adore cette citation de Naval Ravikant qui dit la retraite c'est le jour où tu cesses d'échanger ton épanouissement d'aujourd'hui contre un demain illusoire pour moi c'est ça la rat race la rat race c'est quand tu continues à échanger ton épanouissement d'aujourd'hui contre un demain illusoire et ce qui est intéressant c'est que ça n'a rien à voir avec l'argent que tu fais ça a juste à voir avec ton état d'esprit et où tu t'es mis en priorité à quel niveau est-ce que t'as mis ton épanouissement en priorité parce que je suis moi-même passé par là, j'ai créé un business qui a généré plus de 10 millions d'euros en l'espace de 4 ans j'ai eu beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de reconnaissance mais pour autant en me rendant compte au fur et à mesure des années que c'était pas ce qui me remplissait vraiment et que je m'étais un peu perdu et le but de cette vidéo c'est aussi de permettre de gagner du temps et d'éviter de faire les erreurs que j'ai faites je me suis rendu compte de qu'est-ce qui a empêché les gens d'être vraiment épanouis dans leur business et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo en fait je suis passé par trois phases je dirais la première c'est ce que j'appelle « delusional » c'est un peu l'artiste on peut dire c'est celui qui est sûr que ce qu'il aime va être monétisable il découvre l'entrepreneuriat il se dit « waouh c'est incroyable » d'être juste centré sur toi, sur ce que t'as envie de faire et de te dire « ah bah tiens moi j'adore les cookies avec des M&M's dedans je vais lancer un magasin de cookies » moi c'était ma première phase au début quand j'ai découvert le développement personnel et le coaching je me disais « waouh c'est incroyable » ça a changé ma vie, c'est incroyable je veux le transmettre à tout le monde je commençais à mettre en place des actions je faisais des conférences sur la confiance en soi sur tous ces trucs là et en fait il n'y avait jamais plus de 3-4 personnes qui venaient à ces conférences alors que c'était pas cher c'est à ce moment là où je me suis rendu compte moi où en fait tu peux pas juste faire ce que tu veux tu peux faire ce que tu veux mais tu peux faire ce que tu veux en prenant en compte ce que les autres veulent et ça ça a été vraiment ma deuxième phase ma deuxième leçon c'est de me mettre à la place des gens en fait ils veulent peut-être pas ce que j'ai envie de leur transmettre et de sortir de mon prisme à moi pour me mettre à la place des autres je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec à l'époque quelqu'un qui m'inspirait beaucoup qui est devenu un ami derrière à cette époque je travaillais beaucoup ma confiance en moi et du coup j'ai essayé de faire plein de trucs plein d'activités j'avais été en cours de théâtre et je me retrouve dans une salle avec on était 6 ce jour là et dans ces 6 personnes il y en a plus de la moitié qui ont un business à 500 000 ou 700 000 sur internet et on est en 2016 je crois donc 2016 des gens qui font 500 000 sur internet c'est pas comme aujourd'hui aujourd'hui tu fais 500 000 sur internet t'es nobody tu vois à l'époque tu fais 500 000 sur internet t'es quelqu'un quoi et donc je les connaissais je les suivais et je me retrouve dans ce cours de théâtre avec eux et puis je fais le cours de théâtre et puis en sortant je prends un Vélib avec Romain Collignon qui était dans ce cours de théâtre à l'époque et je lui dis Romain est-ce que tu penses que il y a encore de la place pour des gens qui font du développement personnel est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place sur internet là-dessus et il me dit ouais en fait il n'y a pas de place pour quelqu'un qui fait du développement personnel comme tout le monde par contre il y a toujours de la place pour quelqu'un qui apporte quelque chose de différent et je dis ok mais concrètement comment j'apporte quelque chose de différent il me dit bah en fait tu dois positionner sur une niche et souvent le côté niche a un côté très frustrant pour les artistes mais ce qu'est une niche c'est juste pour quel groupe de personnes est-ce que tu peux avoir un vrai avantage concurrentiel en étant toi c'est probablement une définition que j'ai développée avec le temps mais j'aime cette idée de c'est pas à quel endroit est-ce que je me soumets à des gens pour leur apporter quelque chose c'est vraiment si je reste moi et si j'amplifie ce que je suis et l'expression de toutes les parts de moi sans avoir à devenir quelqu'un d'autre pour quel groupe de personnes est-ce que ça va vraiment résonner et c'est ça une niche et à ce moment là du coup je rentre dans ce truc j'avais pas cette nuance de ce qu'était une niche j'avais juste ok à quel endroit je peux gagner de l'argent à quel endroit je suis différent et du coup je commence à prendre un positionnement à ce moment là et là ça commence à marcher en boum vraiment au moment où je comprends ce concept de positionnement je fais les mêmes efforts je mets la même énergie et ça commence à marcher sauf que dans ce concept de positionnement je t'ai passé de l'autre côté tu vois je pense qu'il y a t'as tout un lot de possibilités il y a d'un côté t'es juste self-centered t'es juste l'artiste tu penses à faire ce que t'aimes et l'autre extrême c'est ok qu'est-ce que les clients veulent et comment est-ce que je leur donne exactement ce qu'ils veulent je dirais que ce côté là tu t'oublies ce côté là t'oublies le client pour moi il y a un juste milieu à trouver dans lequel je fais ce que j'aime mais je le communique d'une manière qui répond à un besoin et qui vient remplir aussi ce que veulent les gens et les gens ne donneront de l'argent que si je remplis ce qu'ils veulent avoir un cadre et avoir des limites permet de faire s'exprimer notre créativité et souvent on croit que le meilleur moyen c'est d'être libre et de faire que ce qu'on aime la réalité c'est que nos meilleurs travaux que ça soit une conférence que ça soit un séminaire que ça soit un livre c'est beaucoup plus facile de créer et de donner le meilleur de toi-même et de prendre du plaisir là-dedans quand t'as des limites qui sont définies ça veut pas dire que t'es enfermé dans ces limites ça veut juste dire que t'as décidé t'as commis dans ces limites là par exemple là tu vois ces vidéos tu me donnes un cadre si j'ai pas de cadre et si j'ai pas défini à qui je m'adresse c'est quoi le but les gens à qui je m'adresse c'est quoi leur problème c'est quoi la solution que je propose enfin ça va être hyper dur pour moi de faire des vidéos je vais être devant une caméra je vais avoir une infinie liberté et je vais probablement rien sortir de très utile de très quali je vais pas arriver à focaliser mon attention ça va être terrible de l'autre côté si je parle de sujets que j'aime pas parce que je pense que c'est ce que l'audience veut c'est aussi un problème elle implique une forme de frustration qui grandit de se dire waouh je comprends pas je donne le meilleur et en fait j'ai pas de résultat et surtout elle crée une forme d'arrogance et les choses me sont dues c'est à dire que si je me mets à communiquer alors c'est un dû que les gens doivent acheter que les gens doivent s'intéresser à moi dans ces profils artistes souvent il y a en arrière-plan une blessure de j'ai pas été aimé j'ai pas été écouté j'ai pas été entendu et du coup j'utilise mon business pour projeter mes blessures dessus et essayer d'obtenir l'amour, l'attention que je perçois ne pas avoir reçu et donc forcément je suis dans une boucle où c'est le paradoxe c'est que même si j'essaie d'être aimé et entendu en fait le meilleur moyen d'être entendu c'est d'entendre les autres c'est comment se faire des amis c'est si je veux que les autres m'écoutent même m'apprécient ben je vais leur parler d'eux la moins bonne stratégie pour être entendu et être écouté c'est de faire l'artiste et c'est de penser qu'à soi et donc ça crée une espèce de boucle d'un cercle vicieux où je veux être reconnu, entendu, compris toutes ces choses là parce qu'à la base j'ai une blessure de je suis pas compris, je suis pas entendu je projette ça dans mon business j'attends ça de mon business et comme je m'intéresse le but d'un business c'est de se mettre au service des autres finalement j'ai encore moins ça et ça vient juste confirmer mon modèle du monde et je rentre dans une forme de marasme qui est de toute façon ce monde capitaliste avec les gens qui pensent qu'à l'argent qui font du marketing qui font de la vente et ben c'est que de la merde financièrement tu galères parce que t'as pas une proposition de valeur qui match c'est ça que je trouve génial avec la vie c'est que en gros la vie te pousse à te libérer tes blessures te montre et tu crées les circonstances les situations qui te révèlent où est-ce que t'as une vision limitée des choses et tu n'as pas le choix en même temps d'être dans ce mode là de venir travailler sur ton besoin absolu d'être écouté sur ton besoin d'être entendu sur ton besoin d'être compris et te libérer des blessures à la base et des charges émotionnelles à la base qui t'ont fait voir le monde de cette manière et au moment où tu te libères de ça justement tu peux voir que tu as probablement à plein de moments été entendu parfois pas entendu et tu comprends les dynamiques relationnelles puisque tu te rends compte que les moments où tu n'as pas été entendu c'est que tu n'entendais pas l'autre et que tu ne t'intéressais pas à l'autre et tu reviens au centre en fait et tu vois ok en fait si je veux être compris et entendu ça commence par entendre et comprendre les autres entendre et comprendre mon marché entendre et comprendre les acheteurs c'est pas celle dans laquelle je suis resté bloqué le plus longtemps parce que je suis parti dans l'autre extrême qui est qui est ok on ne m'entend pas on ne me comprend pas comme ça je vais partir en guerre et je vais tout faire pour qu'on m'entende et on me comprenne et je vais créer tous les apparets de la réussite sur lesquels tu n'auras pas le choix de m'écouter et demandant qui est une autre forme de revanche mais qui en tout cas a été utile dans ma vie c'est pas la vie que je veux aujourd'hui mais ça a été utile à un moment donné de rebasculer dans un autre extrême qui est je vais devenir un maître dans la communication je vais devenir un maître dans le marketing je vais devenir un maître dans le copywriting de manière à ce que les autres n'aient pas le choix d'acheter chez moi et aussi d'un point de vue plus pragmatique tout simplement j'avais besoin d'argent quand t'es l'artiste il y a un moment donné t'as plus d'argent et pour obtenir ce que tu veux il faut que t'aies de l'argent et pour ça la communication le copywriting le marketing la vente sont des compétences je pense essentielles à maîtriser d'un coup j'ai compris que c'était facile de gagner de l'argent quand tu maîtrises ces compétences je suis passé dans un autre extrême qui est c'est ce que j'appelle de survival business c'est un business connecté à la survie ou tout ce que tu veux et quand je dis survie souvent les gens ils comprennent t'as du mal à finir tes fins de mois pour moi c'est pas ça un business de survie forcément c'est un business qui est dirigé par la part de toi animale qui veut maximiser ses chances de survie maximiser ses chances de survie c'est quoi ? c'est accumuler le plus de ressources possibles être haut dans le statut social je voulais accumuler le plus de ressources possibles parce que c'était aussi une forme de jeu tu peux compter les points c'est facile toutes ces choses là maintenant le problème de ça c'est que une fois que t'es en sécurité c'est pas plus de sécurité qui va te remplir au contraire j'adore dire que le prix à payer de la sécurité c'est la liberté le prix à payer de la liberté c'est la sécurité si tu veux vraiment faire l'expérience de ta liberté d'être t'as besoin de prendre le risque de perdre ta sécurité externe ta liberté d'être ça peut être dire ce que j'ai envie lancer l'offre que j'ai envie de lancer partager mon message si tu veux vraiment être libre de faire tout ça j'ai besoin d'être à l'aise avec perdre une forme de sécurité externe à ce moment là connecté à ce business de survie où le but est d'accumuler le plus de ressources possibles oui j'augmente mon niveau de sécurité externe mais il y a quelque chose qui s'éteint en moi il y a justement l'essence en tout cas ce que je suis profondément s'éteint au profit j'utilise souvent le mot au profit au profit de ce que j'ai profondément envie de faire de ce que j'ai profondément envie de dire parce que pour accumuler de plus en plus de ressources tu te crées une équipe tu te crées des contraintes tu te crées des offres et tu deviens de plus en plus prisonnier de la structure que tu as créé tu peux plus refaire zéro c'est un truc que je trouve marrant c'est que quand t'es tout seul tu fais un lancement à 7000 euros t'es trop content t'es content tu te dis ah ça va être 7000 euros de ressources en fait quand t'as une entreprise sur laquelle t'as peut-être je sais pas en un moment donné on avait peut-être un truc comme 130-140 000 de dépenses juste fixe genre juste fixe par mois bah d'un coup tu es prisonnier entre guillemets ce qui est pas forcément un problème ça peut être juste un cadre si j'aime ce cadre c'est pas un problème mais en tout cas moi j'aimais plus ce cadre et malgré le fait de ne plus aimer ce cadre j'étais entre guillemets prisonnier de continuer à avoir des idées qui permettent de générer 200, 300, 400, 500 000 par mois tu peux rester bloqué là-dessus même avec un business qui fait 5 milliards et même en étant milliardaire c'est ça que je trouve fascinant j'étais probablement plus insécure avec un business qui faisait 3 millions par an qu'à l'époque où je l'étais avec 2000 euros par an moi c'était mon cas et ça l'est pour beaucoup d'entrepreneurs c'est que j'étais plus insécure pour une raison c'est que j'avais développé une illusion d'estime de moi c'est le problème quand tu commences à avoir des choses qui ne matchent pas c'est que d'un coup si t'as l'impression que t'es aimé autour de toi parce que t'as un business à 3 millions t'as beaucoup plus à perdre qu'avant c'est-à-dire que là on parle de perdre ton identité on parle de reconnecter à tes plus grosses blessures t'as l'impression que tout va s'écrouler autour de toi puisque t'as pas fait le travail de te libérer vraiment de tes blessures de tes charges émotionnelles t'as juste fait le travail de mettre suffisamment de protection entre toi entre tes blessures et l'extérieur pour qu'on ne puisse pas les atteindre mais du coup tu deviens prisonnier de tous ces boucliers c'est pas forcément ce qui te permet d'être le plus épanoui entre 2016 et 2000 aujourd'hui, 2024 au moment où je tourne cette vidéo j'ai investi plus de 500 000 euros sur moi dont plus de 300 000 euros sur du développement personnel, spirituel j'ai investi plus sur moi-même en coaching, en thérapie en fait j'ai eu un travail qui était constant je pense à partir de 2018 sur moi et c'est ça qui a créé le décalage c'est que la boîte que j'ai créée elle correspondait au rêve de celui que j'étais en 2018 sauf que comme j'ai continué à changer petit à petit la boîte que j'avais créée ne ressemblait plus en rien avec le rêve de celui que j'étais devenu il y avait comme un décalage c'est comme un couple c'est comme un couple sur lequel il y en a un qui travaille sur lui et pas l'autre moi c'était un peu ça avec ma boîte c'est-à-dire que ma boîte ne travaillait pas sur elle dans le sens où elle ne s'est pas réinventée elle était dans les mêmes fonctionnements de celui que j'étais en 2018 et moi j'ai évolué et je me souviens qu'on est en fin 2021 un truc comme ça et je vois passer les pubs qu'on fait je vois passer le marketing qu'on fait et je me dis franchement ça me dégoûte et j'en arrive au point où je communique sur mes réseaux sociaux des choses qui viennent contredire ce qu'on fait dans nos programmes tu sais des fois t'as les marketeurs ou les gens sur internet ils vont faire des trucs du type nous contre eux genre nous contre eux c'est ces gens là qui font ça voici pourquoi ça marche pas voici ce qu'il faut faire à la place mais moi j'en arrive à faire ça contre ma propre boîte et là il y a un vrai problème et j'ai une qualité et un défaut je suis pas très bon à mentir et j'aime pas mentir et une de mes forces c'est ce que les gens aiment c'est mon authenticité je peux pas ne pas dire ce que je pense je peux pas ne pas dire ce que je pense et du coup il y a un décalage de plus en plus fort entre mon personal branding et l'entreprise qu'on a et il y a un donné où je peux plus continuer t'as plusieurs types de jeux t'as les jeux finis et les jeux infinis un jeu fini c'est quoi ? c'est un jeu dans lequel les règles sont déterminées et tu n'as pas la possibilité de créer ça de changer les règles c'est par exemple le cas dans le sport si tu fais du sport c'est des jeux finis c'est des jeux finis une autre caractéristique des jeux finis c'est qu'il y a un gagnant et un perdant tu vas jouer au basket les règles sont définies et tu vas pas arriver et dire écoute moi ça m'inspire pas un jeu infini c'est un jeu qui a plusieurs caractéristiques un, il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant il n'y a pas de ligne d'arrivée je peux recréer les règles comme je veux elles n'ont pas de règles qui sont figées je peux les choisir beaucoup d'entrepreneurs jouent l'entrepreneuriat comme un jeu fini c'est à dire que les règles en tout cas ils pensent qu'elles sont déterminées c'est à dire qu'elles sont déterminées par le but est d'augmenter son chiffre d'affaires et son profit sans jamais se demander pourquoi je veux jouer à ce jeu là et pour que je gagne il faut que quelqu'un perde que mon concurrent que mes clients et donc on est constamment dans essayer d'extraire le maximum d'argent du client parce que je veux gagner et souvent c'est pour gagner je veux que le client perde ce jeu fini il est désagréable il n'est pas il n'est pas connecté à notre âme donc tu veux le finir le plus vite possible donc tu te crées tout un narratif que dans ce jeu qui ne t'inspire pas pleinement alors tu dois finir le jeu le plus rapidement possible pour après faire ce que tu aimes sauf que c'est pas aussi facile que ça parce qu'en vrai tu crées tellement de circuits de dopamine que t'es addict à toujours vouloir plus de ce jeu et en plus ce jeu là il est un jeu de si je gagne l'autre paire c'est constamment un jeu de hiérarchie je gagne l'autre paire il y a un moment donné où je deviens addict à ce jeu là et je veux battre les autres entrepreneurs sauf qu'il y en a toujours un qui est plus riche que moi et donc même si je me raconte que je joue à un jeu et je veux le finir le plus vite possible c'est à dire arriver le plus vite possible à un succès à de l'argent à un certain chiffre d'affaires la réalité c'est quand je vais arriver dans un autre monde je vais rencontrer des personnes plus riches que moi et je suis reparti pour un tour du jeu et je peux jouer 50 ans dans un jeu qui ne m'amuse pas juste parce que à un moment donné je me suis raconté que j'avais besoin pour faire ce que j'aime de finir le jeu le jeu de l'argent et j'ai oublié à un moment donné quel était le but et je vais continuer comme ça pendant peut-être 50 ans au bout de 50 ans en me disant je suis passé à côté de ce qui était vraiment important pour moi j'écoutais l'autre jour un maître indien qui fait passer les âmes après la mort bon tu crois tu crois pas c'est pas vraiment la question et il expliquait que en fait lui la plupart du temps quand il fait passer les âmes les deux plus gros regrets qu'il voit c'est pas les 5 regrets qui sont connus de Brony Ware c'est vraiment lui les deux regrets qu'il voit c'est j'ai pas passé assez de temps avec les gens que j'aime et j'ai pas passé assez de temps à faire ce que j'aime et en fait tout ce truc c'est un narratif un autre conditionnement de la société qui est une forme de rat race de toujours vouloir plus d'argent tu peux être dans une rat race même si tu fais 10 millions ça n'a rien à voir la rat race c'est pas une question de situation c'est une question de mindset c'est une question de mentalité c'est une question de comment tu vois la vie parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui sont coincés dans ce genre de business il y a une profonde colère il y a une profonde colère contre peut-être le monde contre peut-être le monde capitaliste contre peut-être notre système contre peut-être leurs parents contre peut-être la société telle qu'elle est aujourd'hui très consommatrice et du coup toute cette colère fait que je ne veux pas ressembler à tout ce que tout ce que je déteste et qui m'a fait souffrir à un moment donné ces personnes là je les inviterais à regarder ce qu'ils jugent le plus donc par exemple je juge la société capitaliste et de voir en fait en quoi ça les aide quels sont quels sont les bénéfices pour eux et d'avoir un peu plus d'appréciation pour ça c'est après une chose ensuite la deuxième chose que je ferais c'est que je les amènerais à se rendre compte que si tu ne veux pas penser à l'argent tu ne veux pas être focalisé sur l'argent en fait tu finis par être cette personne qui pense le plus à l'argent à la fin du mois tu finis par être celui qui demande à ses clients à sa banque à ce que tu veux à peut-être à peut-être à sa famille de l'argent mais tu es pire que les capitalistes parce que en fait tu es capitaliste avec ta famille sans même rien leur donner en retour c'est juste aussi voir que en fait remettre aussi l'argent la vente toutes ces choses là à leur place c'est-à-dire que l'argent c'est juste un accord entre deux personnes de tu me rends ce service et moi j'estime que ça vaut autant autre chose que cette association là c'est notre histoire et nos schémas non résolus de notre passé qu'on vient projeter sur l'argent mais l'argent c'est juste quelque chose de neutre et si ça t'énerve au moment où tu regardes cette vidéo que je suis en train de dire ça c'est probablement qu'il y a quelque chose de très intéressant à aller chercher parce que l'argent est purement neutre pour moi il y a tout un travail pour l'artiste autour de l'argent autour de ses blessures de ne pas avoir été entendu compris bref il y a vraiment un travail autour de son histoire et c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'aller plus en détail que ça parce que c'est chaque personne qui va avoir ça et ensuite pour celui qui a commencé dans le business de survie j'aurais un défi pour lui je l'inviterais à passer une semaine sans toutes les choses qui lui permettent d'oublier qu'il ne se sent pas profondément riche pas profondément nourri à l'intérieur donc peut-être une semaine sans réseaux sociaux sans alcool sans sucre sans porno si t'as plus tous ces stimuli pour te faire oublier ce que tu ressens comment tu te sens est-ce que tu te sens riche ou est-ce que en fait sans tout ça pour tenir t'as envie de tout arrêter et un truc que je trouve intéressant dans le monde du coaching c'est que j'ai eu cette pensée pendant longtemps cette pensée de parfois je me levais un matin et j'avais envie de tout arrêter et je me disais franchement je serais peut-être plus heureux sans cette équipe sans tout ça dans ce moment là je me disais non mais en fait c'est sûrement une croyance limitante il faut que tu t'en libères alors que la réalité c'est que non je sentais au fond de moi que je serais plus heureux sans ça et c'est dingue le nombre d'entrepreneurs à qui j'ai parlé qui avec leurs mots vont dire ce genre de trucs en fait je serais peut-être plus heureux sur une île je serais peut-être plus heureux si j'avais pas tout ça à gérer je serais peut-être plus heureux si j'avais pas ces équipes je serais peut-être plus heureux si j'avais pas ces objectifs et qu'ils vont ignorer cette pensée qu'ils vont ignorer cette phrase qui pour autant est un schéma récurrent alors que pour moi si c'est quelque chose qui revient tous les mois ou tous les trois mois tu peux pas l'ignorer en te disant que c'est une croyance limitante si tu t'es reconnu dans cette vidéo j'ai enregistré une formation qui s'appelle les 7 prisons subconscientes qui t'empêchent de faire l'expérience d'une pleine liberté et d'un plein épanouissement dans ton business tu peux t'inscrire sous cette vidéo et puis tu pourras aller plus loin et je pense qu'il y a des choses dans lesquelles on va encore plus en détail on va plus précis et qui vont t'aider s'il y a des choses qui t'ont parlé dans cette vidéo à aller vraiment à un autre niveau